La méditation de ce 19 juillet est intitulée « Les miracles sataniques » deuxième partie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Apocalypse 13, 13 Tandis que le peuple de Dieu approche des dangers des derniers jours, s'attend à de ferventes consultations avec ses anges au sujet du plan le plus efficace pour détruire sa foi. Il voit que les églises populaires sont déjà endormies grâce à son pouvoir séducteur. Par ses sophismes agréables et ses merveilles mensongères, il peut continuer à les maintenir sous sa domination. Il conduit donc ses anges à placer les pièges destinés, surtout à ceux qui attendent la venue de Christ, et s'efforcent de garder tous les commandements de Dieu. Nous sommes prévenus. Dans les derniers jours, il opérera des signes et des prodiges. Il continuera de le faire aussi longtemps que dure le temps de grâce, et cela afin de prouver par là qu'il est un ange de lumière et non de ténèbres. Satan viendra tromper, s'il était possible, même les élus. Il proclame qu'il est le Christ et il apparaît comme le grand missionnaire médical. Il fera descendre le feu du ciel à la vue des hommes pour prouver qu'il est Dieu. Ce sont les miracles mensongers du démon qui captiveront le monde, et il fera descendre le feu du ciel. Il opérera des miracles, et ce pouvoir merveilleux d'accomplir des prodiges atteindra le monde entier. Certains seront tentés de recevoir ces prodiges comme provenant de Dieu. Il y aura des malades qui guériront devant nous. Des miracles seront accomplis sous nos yeux. Sommes-nous prêts à affronter l'épreuve qui nous attend lorsque les soi-disant miracles de Satan se manifesteront plus clairement ? Beaucoup d'âmes ne seront-elles pas prises au piège et attrapées ? En s'éloignant des préceptes et des commandements précis de Dieu, et en prêtant attention aux fables, l'esprit de beaucoup se prépare à accepter ces prodiges mensongers. Nous devons tous tenter de nous préparer pour la lutte dans laquelle nous serons engagés. La foi en la parole de Dieu, étudiée avec prière et mise en pratique, sera notre bouclier contre le pouvoir de Satan, et nous rendra vainqueurs par le sang de Christ. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Apocalypse 13, 13 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel, et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada